Ambiance à la fois solennelle et décontractée ce lundi 26 août, espace des libertés. Michel Cadeau, le préfet de région, est venu parrainer la signature des 25 contrats d'avenir créés par la ville d'Aubagne. Recrutés cet été, les jeunes gens sont présents pour ce moment important de leur vie professionnelle. Pour François, qui rejoindra le service de la voirie, c'est d'abord un grand soulagement. C'est vrai que ça fait du bien de retrouver un emploi stable qui va être permanent et de se dire qu'on va travailler tous les jours, ce que j'ai toujours fait de l'intérim. Donc, quand on travaille, quand on ne travaille pas, c'est vrai que tous les mois, ce n'est pas pareil. Là, c'est vrai que ça va faire du bien de toucher toujours les mêmes fiches de paix, d'avoir un boulot stable, et en plus à la ville d'Aubagne. C'est quand même un poste assez important qui va nous permettre de monter dans des échelons plus tard et d'avancer, de faire un bon parcours. Âgées entre 18 et 25 ans, les 25 jeunes femmes et jeunes hommes occuperont des postes au service technique, au service éducation, dans l'animation ou encore au service des sports. Pour le préfet, ces recrutements représentent un bel effort de solidarité mené par la municipalité qu'il a tenu à saluer par sa présence. 25 emplois d'avenir, c'est beaucoup pour une commune comme Aubagne, qui fait donc un gros effort. L'État, vous le savez, finance à 75% les emplois d'avenir, mais cela dépend beaucoup de la volonté des élus d'offrir cette chance aux jeunes de leur commune. Et là, il y avait plus de 200 jeunes qui étaient demandeurs et qui ont répondu à l'appel d'offres. 25 ont été choisis et retenus. C'est un gros effort de la commune, donc je tenais à marquer par ma présence aujourd'hui, mon soutien et dire que j'étais très heureux et fier même de cette marque de solidarité et de cet engagement dans une politique que l'État accompagne très fortement. Parce que l'emploi est la condition de tout et que sans emploi, on n'arrive pas à entrer dans la société et que c'est par l'emploi qu'on réglera l'essentiel des problèmes de notre pays. Le préfet et le maire d'Aubagne, Daniel Fontaine, ont appelé à tour de rôle chacun des jeunes pour les féliciter et les inviter à signer leur contrat de travail. Un contrat de travail qui représente un véritable socle pour la vie professionnelle de ces jeunes Aubaniers. Écoutez, je pense que ce n'est pas une solution unique. Et que le fait d'offrir un emploi d'avenir, c'est une marche, c'est une étape. Dans certains cas, ça se traduira par un emploi dans la collectivité. Et les collectivités, comme les autres structures, doivent renouveler leurs effectifs. Dans d'autres cas, ça permet simplement à un jeune qui attendait un emploi, qui tournait en rond, d'avoir une formation, un métier, un début de métier, d'être accompagné dans un cheminement vers un professionnel et ensuite de trouver un emploi ailleurs et pas dans la collectivité. Donc la solution n'est pas exclusivement dans la collectivité, mais le fait de donner cette chance, de permettre aux jeunes de se lever tous les jours pour aller au travail, de retrouver une estime de soi, de développer un savoir-faire est important. Et je pense que ce n'est pas une panacée, comme vous dites, mais c'est une solution qui permet d'aller durablement vers l'emploi. Et on le sait bien, la difficulté, c'est de passer de petits emplois précaires, d'intérim ou autre, à des emplois pendant lesquels on peut se former et, à terme, trouver durablement un devenir professionnel. Et c'est ce que la mairie d'Aubagne propose aujourd'hui à ces 25 jeunes. 25 jeunes qui n'ont maintenant qu'une envie, commencer à travailler. J'ai été excitée, j'ai trop contente et j'ai hâte que ça commence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501